Salut, salut, salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va tranquille, et oui, c'est la bonne humeur, la bonne humeur. Donc on a reçu un super don de la société Socrema, et nous aussi, BIC, on va continuer en français, on est sur le BIC de résistance du CHUG, et on a eu ma route ce week-end, donc on a pensé aussi au suspendu, voilà. On est avec Malou, qui va nous donner plus d'informations sur les distributions qu'on a pu effectuer aujourd'hui pour les personnes qui sont en difficulté, sans salaire. Bonjour, bonjour à tout le monde, on remercie déjà la société UCLM de ce don pour les résistants, et on a fait déjà une partie de livraison, effectivement, on a fait une pause déjà à l'UGTG, qui est sur le BIC en régulier. On a été aussi à Énergie, Énergie qui est à Jari, à Célormital aussi, on a été à Célormital, et là on va aller sur la résistance de la CGTG, CHUG, dans son local, pour mettre au frais, parce que vous voyez bien que ce sont des produits frais, et qui dit qu'il faut du frais, il faut les mettre au frais. Voilà, merci encore à Socréma. Voilà, merci à Socréma, donc on rappelle les suspendus, ça fait déjà plusieurs mois qu'ils n'ont pas de salaire, donc est-ce que tu peux nous donner un point un petit peu rapide sur leur situation depuis plus de 6 mois sans salaire ? Ben leur situation, je fais partie d'eux, c'est toujours la Malou suspendue, mais on dit plus suspendue, ça fait des gens qui sont pendus, on n'est pas pendu, on est résistant, c'est tout ça, c'est du monde qui sont résistants, c'est la résistance, la résistance pour le combat, un combat que nous n'avons pas demandé, parce que nous sommes des travailleurs, nous ne demandons qu'une chose, c'est reprendre le travail, mais malheureusement, vous avez vu les élections, et bien les élections vont encore être encore plus difficiles, ça va faire souffrir tout le monde, mais on attend les résultats, mais on sait déjà, nous, en tant que suspendus, que nous ne pouvons pas qu'un coup encore, Nous ne pouvons pas qu'un coup, et je donne la parole à Roni Thier, notre secrétaire générale de la CGTG, Chug. Bonjour Travaillais, bonjour Pepe Guadeloupe, effectivement, en opération de solidarité de la part de UCLM, BAM, par un camarade de Plocoste, Michael, de la télévision, Média 97+, camarades là, si tous les mouvements avec nous, tous les mouvements, tous les manifestations avec nous, nous avons dit un gros merci pour soutenir les camarades avec l'association là, mais aussi la CGTG, nous avons dit, on l'offre pour les travailleurs qui sont au combat, ça n'est pas facile, ça peut être gens faciles, mais nous avons dit qu'il faut mener la lutte, parce que si on ne peut mener la lutte, on est écrasé, et ça peut être bien pour nous d'être écrasé. Alors, tout ça qui peut mener en force pour les travailleurs, mener force là pour les camarades qui suspendent son salaire, parce que c'est important, parce que nous avons eu devant des grosses difficultés, et aussi l'ensemble des travailleurs en Guadeloupe, en Martinique, et dans toute la Caraïbe, et dans le monde entier, nous avons eu une situation sociale qui est terrible, alors nous avons eu l'intérêt de commencer, ne pas repasser, ne pas repasser, ne pas repasser pour aller au combat. On sait que ce n'est pas facile de dire, de parler de combat, de lutte, mais leur face à repression, leur qui a subi la repression, il faut savoir qu'il faut militer, il faut gouverne, il faut lutter, pour qu'il ne faut pas agraper, pour qu'il ne faut pas faire marcher à jour nous. Mais c'est ça, Antenia dit, il faut qu'il y ait une big force pour l'ensemble des travailleurs, qui ont le combat, tout, partout, et aussi, surtout, il faut qu'il y ait de l'appuyer, c'est ça, les grands frères et tous ces jeunes-là qui ont subi la repression de la part de l'État colonialiste et capitaliste français, qui ont opprimé les travailleurs, opprimé les malheurs, et qui ont fait subi les grands frères, et aussi à tous ces jeunes-là, qui ont osé rébeller contre l'ordre établi, contre la misère et la pauvreté, et contre le chômage que ont subi et qui ont vivé de la part des systèmes capitalistes et colonialistes. Merci, on pile encore, et on goe tient fort à tout le monde. Alors, on est anti-question, parce que c'est vrai que les camarades d'Aomalou expliquent-nous par rapport à ça qui est passé au niveau des élections, parce qu'elles nous savent qu'elles ont tenu d'autres partis qu'elles soutiennent, et puis là, à présent, ça arrange un compliqué, parce que nous avons un sort de l'État, qui ont oublié ça au niveau des... avec tous ces suspendus-là, qui ont oublié ça au niveau de la politique ? Alors, qui ont oublié ça ? Moi, je n'ai pas fait confiance à Ponce Bouga qui a dirigé la société, je n'ai pas fait confiance à Ponce Bouga, je n'ai pas soutenu les patrons. Moi, je n'ai pas soutenu les militants communistes et révolutionnaires, je n'ai pas soutenu les politiques à Nathalie Aouto, tout le monde sait ça, même si je n'ai pas soutenu les militants de la CGTG, mais je n'ai pas soutenu les militants communistes et révolutionnaires. Et moi, je n'ai pas dit à tous les travailleurs, si nous-mêmes n'ont pas organisé, nous n'ont pas dit à tous les politiciens, pour ceux qui sont là, qui sont des travailleurs. Si nous n'avons pas des travailleurs, nous nous savons ça et nous nous voulons ça. Alors, pas de hasard, mais il faut les travailleurs comprendre que la situation peut changer si c'est eux qui ont décidé de prendre le pouvoir. C'est ça que nous n'avons pas dit. Alors, est-ce que, justement, dernière question, est-ce que par rapport à ça, Outeke, peut-être, comme nous savons que nous votons, contre, effectivement, le Front National, qui est devenu le Rassemblement National, mais est-ce que par rapport à la politique-là, que M. Macron, qui est président actuel, l'a mené contre les suspendus, justement, la nuit et la journée-là, est-ce que Outeke quand même votait, pour voter contre, effectivement, le système-là, Outeke parait à voter, à faire un choix et à voter pour le Rassemblement National ? Alors, encore, répondons-moi bien. François Mitterrand, c'était un homme de droite. Il massacré travailler dans les années 50. Il vint socialiste après, il vint président de la République. Il marchait si fici à travailler. D'accord ? Il ne faut pas m'oublier ça. La précarité, c'est six gouvernements à M. François Mitterrand. Et notamment M. Mélenchon aussi, c'est six gouvernements à M. François Mitterrand, qui marchait si fici à travailler. Alors, quel que soit le politicien-là, qui c'est Chirac, qui c'est Sarkozy, qui c'est Hollande, qui c'est Macron, qui c'est T. Pouchen la, c'est T. Soit disant Marine Le Pen, ou Rè Macron, c'est que même le politicien-là, c'est un politicien qui est en service à la bourgeoisie, en service à les patrons. la preuve, la preuve, qui garde le politicien-là, qui a mené tous les jours, on ne peut pas entendre dire ça, il faut attaquer les patrons, mais c'est toujours les travailleurs qui a voulu attaquer. pour ne pas dire comme ça, il faut mettre le SMIC à 2 000 euros minimum, tous les minima sociaux à 2 000 euros, pour ne pas dire ça. Alors, ça k'est qu'il pouvait, le monde n'y a réfléchi et dit que la société, c'est nous pour diriger, les travailleurs, il faut nous prouvoir là. Mais ça n'est pas passé par un lutte, ça n'est pas passé pour dire que les systèmes qui sont en place là, ils ne sont pas en faveur. C'est la lutte qui permet que nous les travailleurs nous obtiennent. 1917, la révolution, oui, il ne faut pas oublier ça, il ne faut pas effacer ça, en histoire. Merci. Merci, merci à Zot pour toutes ces informations là. A bientôt les amis, force au suspendu, l'appui qui s'en se monga.